Coucou à tous, donc je reviens sur un hall Lidl et du marché des affaires. Voilà, donc j'espère que vous allez tous et toutes bien. Voilà, donc vous passez une bonne soirée et surtout un bon week-end. Donc je vais vous faire défiler tout ça. Donc avant tout, je voulais vous dire qu'il y avait des nouveautés chez Lidl. Donc je vais vous les montrer. Tout d'abord, je vais vous montrer ce que j'ai pris pour la petite dernière. Donc j'ai pris un petit lot de coton. Voilà, comme j'ai l'habitude de prendre, ça ne change pas. Donc ensuite, je lui ai pris Mixa, bébé, Maxi Forma. Voilà, vous connaissez, ça sent très bon. J'ai l'habitude de lui prendre. Voilà, et je lui ai pris aussi pour le corps et les cheveux, c'est bébé Kadom. Voilà. Donc ça aussi, j'ai l'habitude de prendre. Mais bon, comme c'était dans les rayons bébé. Donc voilà. Ça sera pour ses cheveux. Et son corps. Voilà. Donc, ben écoutez, c'est une... 750 ml. Donc, elle aura de quoi faire. Donc, c'est déjà pas mal. Ensuite, maintenant, je vais passer... Alors, comme j'ai l'habitude de prendre la marque, je vais passer par les trucs intimes. Voilà. Des petites serviettes intimes. Donc, c'est des all-ways. Alors, ceci, c'est des larges. Voilà. Des all-ways, comme ceci. Estra-larges. Voilà. Il y en a fois 30. Je crois qu'il y en a 30. Et celles-ci, ce sont les normales. C'est les moins larges. Voilà. Des petites protections. Voilà. Très sympa. Moi, j'aime bien aussi. Donc, voilà. Donc, ensuite, je vais passer... Alors, ils ont fait une nouvelle gamme. J'ai trouvé ceci. Alors, ceci, c'est de la marque Sian, bien sûr. Voilà. Donc, ceci, c'est une crème de soin. Voilà. Donc, à mettre... Et en plus, ça sent très bon. C'est à l'estrée de macadamia pour cheveux secs et abîmés. À mettre pendant les cheveux secs ou au moment avant le lavage. Donc, voilà. Oui, qui sert de... Voilà. C'est bien ça. Mais vraiment, je testerai et je verrai bien. Donc, après ça, c'est un sérum. Voilà. Pour cheveux. Donc, voilà. Comme ceci. Voilà. Vous en mettez une noisette sur les mains. Et je peux vous dire que l'odeur, c'est une tuerie. Ça sent trop bon. Ça sent trop bon. C'est trop génial. Et alors, vous en mettez une noisette. Ouais. Et donc... Ça sent trop bon. C'est vraiment trop bon. C'est trop génial. Et donc, voilà. C'est vraiment, on va dire, quand même gras. Mais je veux dire, ça sent trop bon. C'est vraiment, le parfum est divin. Donc, vous en mettez une noisette sur le cœur de la main. Vous frottez et vous mettez, vous insistez bien sur les pointes. Surtout sur les pointes. Voilà. Sur les longueurs. Surtout sur les pointes. Voilà. Et donc, ça fait un soin. Voilà. C'est un sérum. Et je trouve ça vraiment génial. Je passe au shampoing. Je n'ai pas pris l'après-shampoing. Donc, j'ai pris simplement le shampoing. Voilà. Donc, à tester, bien sûr, à l'huile de macadamia. Voilà. Donc, on testera. Mais le parfum est vraiment esqui. Vraiment. C'est vraiment génial. Et c'est une 250 ml. Voilà. Donc, ensuite, je vais passer au maquillage. Tout d'abord, j'ai pris des petites brosses à dents pour la petite dernière. Voilà. Donc, les autres commencent à s'abîmer. Donc, à force de se brosser les dents, matin et soir. Voilà. J'ai pris du signal. Moi, j'ai repris menthe douce. Voilà. Aquafraîche. Voilà. Donc, ensuite. Alors, je vais passer. Alors, là, nous sommes à un rouge à lèvres. J'en ai pris deux, je crois. Plus un gloss. Mais c'est là, vous les connaissez. Mais je pense que celui-là, je ne l'avais jamais vu. Il est brillant, blanc, comme ça. Je vais vous montrer. Voilà. Donc, j'en ai pris deux. Voilà. Donc, que je ne me trompe pas de sens. Voilà. Et celui-ci. Si je dois me montrer du bon sens, ça serait génial. Voilà. Donc, ensuite, vous me connaissez. Moi, les emballages et moi, ça fait deux. Donc, je vais mettre en pause. Voilà. Donc, j'ai tout, 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 tout enlevé. Voilà. Les emballages. Parce que vraiment, jusqu'au vernis. Je vous dis, jusqu'au vernis. C'est galère. C'est galère. Donc, c'est la galère. Donc, j'en revenais au rouge à lèvres. Donc, j'en ai pris deux. Voilà. Comme je vous les ai montrées. Donc, celle-ci, c'est la 10. Et c'est la pink. Donc, c'est... Oui. C'est la rose. Voilà. Comme ceci. Voilà. Donc, je vous montre. Je vous fais un swatch. Voilà. La couleur. C'est assez sympa. Mais par contre, il n'y a pas d'odeur. Non. Pas du tout. Ça va. Ce n'est pas désagréable. Je le trouve vraiment super. Donc, à tester. J'en ai eu un déjà que j'ai de chez Lidl. De la marque Cyan. Mais l'autre est doré. Celui que j'ai est doré. Voilà. Donc, comme je vous le disais, je vous précisais qu'il était doré. Voilà. Par rapport à celui-là qui est argenté. Voilà. Donc, vous voyez, la couleur était une couleur... C'était la numéro 12. Et c'était vraiment un rose très, très, très clair. Voilà. Alors, ça, c'est les nouveautés qu'il y a actuellement. Voilà. Donc, celui-ci que je vous ai montré, c'était le numéro 24. C'est le rose, pink. Et celui-ci, c'est le 10... Non, c'est celui-ci que je vous ai montré. Voilà. Donc, celui-ci que je ne vous ai pas montré, c'est un... Et c'est le numéro 24. Voilà. Donc, il est un peu plus rosé, rosé, rosé. Voilà. Donc... Non, lui non plus n'a pas d'odeur. Mais je pense que je les trouve top, moi. Voilà. Donc, les couleurs sont comme ceci. Voilà. Donc, ensuite, j'ai pris des crayons. Ce sont des crayons phares. À pivoter. Non, à tailler, bien sûr. Voilà. À tailler. Donc, les anciens, c'était comme ceci. Que j'ai déjà auparavant. Bon, j'en ai encore pas mal. Mais, c'est là, ce sont nouveaux. Voilà. J'ai pris comme un... On va dire un violet. Ouais. On peut dire comme ça. Et c'est très joli, n'empêche. Ouais. C'est très beau. Voilà pour le premier. J'ai pris un blanc. Donc, le blanc, hein. Ouais, il est très joli. C'est vraiment pigmenté. C'est beau. C'est vachement beau. C'est trop beau. Vraiment. C'est joli. Et ça, c'est un bleu. Voilà. Le bleu est magnifique aussi. Il est trop beau. C'est trop joli. Oh, puis ça sent bon. Ça sent la noisette. Ah ouais, alors vraiment. Ça sent la noisette. Les autres, pareil. Ah là, ça sent la noisette. Un genre de truc comme ça. Et pour le second rouge que j'ai pris, c'est un gloss. Voilà, pailleté, comme vous pouvez voir. Donc, je vais vous le swatcher aussi. Pourquoi pas. Il est pailleté. Ah, qu'est-ce qu'il est beau. Ah, il est trop beau. Voilà, regardez. Juste là. Regardez. Juste là. Il est glossier, pailleté. Il est beau. Ça va. Voilà. Donc, après, j'ai pris des fards. Alors, j'en ai aussi de la marque Cyan en fard. Mais pas du même thème. Voilà. Alors, je trouve que là, vraiment. Les thèmes, c'est avec des papillons. Des fleurs, comme ça. C'est très sympathique, je trouve. Vraiment. La couleur, je l'ai pris comme un beige. Alors, je ne sais pas s'ils sont pigmentés ou pas. Je ne peux pas vous dire. Ah oui, là, ouais, quand même. Ouais. Comme ceci. Ouais. Voilà. Regardez-moi ça. C'est super. Vraiment. Voilà. Donc là, j'ai pris un autre. C'est un bleu, on va dire. Ouais, un bleu. Voilà. Je l'ouvre, swatché. Voilà. Bon, c'est 100+. Voilà. Et après, on attaque. Celui-ci, c'est un rose. Voilà. Voilà. Oups. Voilà. Donc, on va swatcher. Je trouve vraiment les motifs. Celui-là, la couleur est un peu plus chouette. Comme le premier, d'ailleurs. Ouais. La pigmentation est un peu plus osée. Voilà. Donc, j'ai mal. Donc, je vais passer au vernis. Donc, le vernis. Voilà. J'ai pris comme un rose fouchia. Comme ça. Voilà. Voilà. Donc, j'aimerais bien vous swatcher. Après, j'enlèverai, bien sûr. Juste pour montrer. Voilà. Premier vernis. Le deuxième, c'est un bordeaux. En couleur bordeaux, on va dire. Ouais. Très joli, d'ailleurs. Ouais. Elle a l'air très joli. Très joli. Waouh. Ouais. Il n'y a pas besoin de deux couches, là. À mon avis. Ouais. C'est super. Ensuite, là, on va dire que c'est un beige. On va dire un rose. Un rose bonbon. Vous voyez. Ce n'est pas facile de désigner les couleurs comme ça. Je vous les swatch. Et puis. Voilà. Voilà. Mais vraiment, les couleurs sont très, très, très jolies. Voilà. Voilà. Ça, j'ai pris un soin. Voilà. Le dernier, c'est un couleur prune. Comme ceci. Voilà. Voilà. Voilà pour ce qui est du maquillage. des nouveautés. Des nouveautés. Donc, je me suis pris. Alors là, j'ai pris deux. paire de collants thermo-isolantes. Voilà. Comme ceci. Bon, je pense que... Il doit être assez sympa, quand même. Bon, j'ai pris dans la couleur noire parce que... Je préfère. Je n'aimerais pas porter du marron. Voilà. Donc, à mon avis, ils sont assez géniales. Ah ouais, vraiment. Je crois que même... Ouais. Ils sont vraiment super. Et à la fin... Enfin, vers... Vers les talons. C'est un peu comme ceci. Voilà. Ils sont vraiment bien épais. Donc, vraiment super. Pour l'hiver, en plus, il ne fait pas chaud, là. Je trouve. Donc, c'est cool. Donc, ensuite, j'ai ouvert la boîte. J'ai voulu regarder. Donc, la taille, c'est un... Une S3840. Donc, au niveau de la taille, ça va m'aller. Parce que... J'ai quand même pas mal maigri. Voilà. Donc, une ouverture, fermeture derrière. Voilà. Et c'est une robe, en fin de compte. Voilà. Donc, elle est super. Voilà. Donc, c'est génial. Voilà. Pour ce qui est des vêtements, j'ai pris une paire de ciseaux. Voilà. Il y en a un lot. Donc, dans ce lot, on trouvera... Alors, en premier, c'était ciseaux bricolage. Le deuxième, c'est universel. Des ciseaux couture. Et tailleur, le grand. Voilà. Donc, on en a vu. Ils sont peut-être top. On va les tester, hein. Ces ciseaux, hein. On verra bien. Donc, maintenant, je vais passer pour le haul marché des affaires. Donc, au marché des affaires, j'ai pris quelques trucs. Donc, au niveau maquillage, j'ai repris de la colle pour les pistolets. De la colle chaude. Voilà. J'ai pris des attaches. Alors, ce sont des pince-plates à ruban. Voilà. Comme ceci. J'ai pris des yeux mobiles. Voilà. Donc, ensuite, j'ai repris de la colle. Voilà. Donc, ensuite, j'essaye de récupérer tout ce qu'il y a là. Donc, je vais aller prendre la laine. C'est de la laine rouge. J'en ai pris une pelote. Une pelote de rose. Elle est un peu claire. Voilà. Voilà. Donc, ensuite, j'ai pris de la multicolore. Ça veut dire, il y a du vert, du bleu, du jaune, du rose. Vous voyez, comme ceci. Voilà. J'en ai pris deux, comme ceci. J'ai pris une pelote de laine, comme ceci. Très épaisse. Voilà. Une mauve. de la blanche. Voilà. Donc, ensuite, j'ai pris un lot de cottage. Alors, celui-ci, c'est fleur océane. Voilà. Et ça sent trop bon. Voilà. Pour le premier. Le deuxième, c'est à la guimauve. Ah, ça sent très bon. Ah ouais, ça sent trop top. Ça sent trop bon. Et ça, c'est fraise. Fraise et moune. Voilà. Voilà. Ça sent trop bon. C'est top. Donc, ensuite, je vais passer. Alors, j'ai pris un crayon. Cool. Voilà. J'en ai pris un. J'ai pris un crayon. Cool aussi. Comme ceci. Voilà. Très bien pour faire le tracé d'eyeliner. Je trouve. Voilà. Ensuite, j'ai pris ça à 3 en 1. Mon secret beauté. Poudre compacte au milieu. Voilà. J'ai pris la claire qui peut y avoir parce qu'il n'y en a pas d'autre. Plus claire, plus claire ou plus foncée. Après, il y a la foncée mais très foncée pour les peaux mat. Mais je n'ai pas voulu. Donc, ce que vous voyez là, c'est la poudre compacte, la poudre éclat et la poudre bronsante. Donc, l'ouverture. Voilà. J'en ai pris des choses comme ça. Et voilà. Donc, on testera. On verra bien. Et c'est comme ceci. Voilà. Et donc là, j'ai pris alors ce sont de 2 éponges comme mes cosmétiques. Alors, idéal pour les fonds de teint liquide ou compacte. Qualité supérieure. Donc, il faut voir. Il fera un test mais il m'a l'air vraiment pas mal. Vraiment, c'est super. Voilà. Donc, on verra. On testera. Voilà. Donc, ensuite, mon mari m'a pris une boîte de rangement. Ça, c'est vraiment top. Elle a coûté quand même assez cher mais je trouve quand même pour le prix, c'est top parce que quand même pour ranger les cria, c'est vraiment génial. C'est le top. Voilà. Donc, hop, comme ça. Voilà. On ouvre ici. Voilà. Vous avez des rangements pour ranger. Vous ouvrez comme ceci. Voilà. Vous ranger ce que vous souhaitez. Et même ici. Voilà. Tout en plus. C'est vraiment génial. Ensuite, on referme. Voilà. Donc, c'est vraiment top. Ensuite, moi, je me suis pris voilà, ces petites boîtes. Je trouve vraiment sympa. Alors là, c'est bon. Donc, j'ai mes petites paires de ciseaux. Voilà. Donc, c'est des petites boîtes. Pour l'ouverture comme ceci. Vous y mettez ce que vous souhaitez. Des petites perles. Voilà. Ce que vous faites en créant. Voilà. Il y en a 3. Tout ça, vraiment. Super. Voilà. Donc, écoutez, cependant, j'espère que la vidéo vous aura beaucoup plu. N'oubliez pas de commenter, de liker la vidéo. N'oubliez pas la petite cloche pour ne rater aucune des vidéos. Voilà. Donc, comme je vous ai dit, je vous ai parlé d'un concours que je n'étais pas trop sûre de faire. Donc, peut-être que je n'en ferai un. Pour cela, je le ferai savoir dans une prochaine vidéo. Je vous dirai les conditions. De toute façon, vous les connaissez. mais quand on fait cela, il faut toujours expliquer les conditions. Être abonné à la chaîne. Enfin, être abonné à ma chaîne. Savoir si la personne est vraiment abonné aussi. Voilà. Donc, aussi, voilà. Ne pas dire, ne pas, ne pas dire, je participe. Ne jamais le faire savoir en commentaire. Voilà. Mettez ce que vous souhaitez, mais pas ça. De toute façon, dans une prochaine vidéo, je vous expliquerai tout. Comme je vous ai dit, vous connaissez les règles et tout. Donc, voilà. J'expliquerai parce que c'est le but du concours. Voilà. Donc, le premier concours se fera, pour mon premier concours ne sera pas pour avoir plus d'abonnés, ce sera pour vous remercier. Voilà. Et pour faire savoir, enfin, faire savoir. Pour vous dire qu'en fin de compte, savoir qu'il y en a qui me suivent et d'autres qui ne me suivent pas. Et, ce n'est pas facile parce que pour un premier concours, expliquer ce genre de choses-là, je pense que, bon, vous étiez tous un peu comme ça. Donc, voilà. On suit, on suit. Si on ne suit pas, voilà, quoi, c'est galère quand même. Puis, il faut liker la vidéo. Voilà. Et puis, surtout être abonné. Non seulement être abonné, mais savoir que il y a des fois, on a des abonnés mais on ne voit pas du tout s'ils sont abonnés ou pas. Donc, ils ne font pas voir leur chaîne. Bon, il y a peut-être des raisons. Mais voilà. Donc, j'expliquerai tout ça et puis, j'expliquerai et puis, je verrai aussi le lot à gagner. Donc, voilà. Donc, écoutez, cependant, j'espère qu'elle vous aura beaucoup plu. Je vous revois dans une prochaine vidéo. Voilà. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous envoie ce cœur qui part vers vous. N'oubliez pas de commenter, de liker la vidéo, de partager. Voilà. Donc, la petite cloche. Je vous embrasse bien fort et puis, on se retrouve à bientôt, 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 très bientôt. Voilà. Si vous n'avez pas aimé la vidéo, voilà, les pouces à l'envers, on s'en fout, on s'en balance. Voilà. Donc, peu importe, c'est comme ça. Voilà. Pour ceux que ça intéresse, vous laquez, vous commentez et puis, voilà. Bisous, bisous. Alors, voilà, j'arrive. Sous-titrage Société Radio-Canada